Afin de combler les lignes de joint disgracieuses, on utilise du mastic Tamiya que l'on va diluer avec de l'acétone et que l'on va appliquer au pinceau. Notez que notre acétone a déjà servi pour ce type de travail. On verse cet acétone dans un récipient, on dépose une noix de mastic sur un support et on vient ensuite diluer ce mastic avec l'acétone et le pinceau pour obtenir un lait. Ce mélange est appliqué sur toutes les zones de joint disgracieuses ou les endroits pour lesquelles on estime que la jonction est douteuse, notamment au niveau des bras de support des garde-boue avant. Suivant l'épaisseur de la jointure à combler, on peut multiplier les passes de mastic. Lorsque l'ensemble est sec, on va venir poncer l'excédent de mastic avec un papier à poncer imbibé d'eau. Et on va travailler progressivement sans trop appuyer sur le papier, comme ceci. On travaille chaque zone l'une après l'autre pour obtenir un fini parfait. Pour les zones les plus difficiles d'accès, on peut utiliser un crayon de fibre de verre. Celui-ci doit être humidifié. Et il est utilisé pour les retouches de ponçage en effectuant des mouvements circulaires. Cet outil est particulièrement indiqué pour les zones difficiles d'accès ou pour obtenir un ponçage plus fin qu'avec du papier à poncer. Et on choisira cet outil pour retoucher les pièces les plus délicates. Tous les éléments sont ensuite rincés à l'eau claire pour éliminer les résidus de fibres de verre. Un dégraissage des pièces de la maquette est ensuite effectué pour s'assurer d'une bonne accroche de la peinture. On verse quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau tiède. Et on applique ce mélange avec un pinceau en prenant garde de ne pas endommager les pièces les plus fragiles. Les roues moins fragiles sont quant à elles traitées avec une brosse à dents. Le dégraissage n'en est que plus efficace. Les pièces sont ensuite abondamment rincées avec de l'eau claire. Puis l'ensemble est laissé assécher avant d'envisager la peinture. Nous voici arrivés au terme de ce déjà quatrième épisode de l'atelier de Steel Masters. L'objectif de ce nouvel opus était en quelque sorte de démystifier les kits en résine. En effet, nombreux sont les maquettistes qui rechignent à s'attaquer à des kits en résine. C'est vrai que la notice est beaucoup plus succincte que celle d'une maquette en plastique. Toutefois, il faut surtout adapter sa méthodologie de travail et consentir un petit peu plus de temps à l'étude de la notice ainsi qu'au repérage des différentes pièces. Mais une fois ces étapes certes fastidieuses passées, l'assemblage ne pose en général aucun problème. Avec ce DVD, je voulais aussi montrer qu'aujourd'hui, des marques et des artisans, à l'instar de Blitzkit, proposent des modèles en résine tout à fait abordables, même pour les maquettistes débutants, et qui reprennent des sujets originaux qui n'existent pas en plastique. Une nouvelle fois, j'espère que ce programme vous aura plu et vous aura donné envie éventuellement de vous lancer dans des maquettes en résine. Sous-titrage ST' 501